Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Salut le soutien de l'Algérie aux pays voisins, notamment en temps de catastrophes naturelles. Un des pays touchés par ces catastrophes, la Libye, qui a reçu les aides de l'Algérie. La délégation ministérielle algérienne a été reçue par le président du conseil présidentiel libyen, qui a remercié l'Algérie pour son soutien. Ahmed Altaf a reçu l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, à qui il a réitéré le soutien total de l'Algérie aux efforts déployés par le secrétaire général de l'ONU. Et salue la position inchangée du conseil de sécurité, qui considère la question du Sahara occidental comme une question de décolonisation. Les prix des légumes secs sont fixes et ne verront aucune augmentation dans les prochains jours. Nous écouterons le ministre de l'Agriculture. En sport, en boxe, 6 boxeurs algériens disputeront à Dakar les demi-finales du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques 2024. Et en volleyball, le 6 national vice-champion d'Afrique se qualifie au championnat du monde après 25 ans d'absence. Bonjour à tous. Le président de la République a reçu hier les membres du bureau élargi du conseil du renouveau économique algérien. Le CREA leur demande. La rencontre a permis de soulever les préoccupations des opérateurs économiques qui ont salué à l'occasion des décisions importantes prises par le chef de l'État pour la relance du secteur économique. On écoute Kamal Moula, président du CREA. Je remercie le président de la République pour cette rencontre très importante qui intervient suite au rapport que lui a présenté le conseil. Cette rencontre est importante car plusieurs questions ont été évoquées, notamment les problèmes auxquels sont confrontés les entreprises économiques. Le président de la République a pris des décisions importantes pour faciliter l'activité des opérateurs économiques et résoudre leurs problèmes. Le conseil du renouveau économique algérien démêrera toujours et à jamais au service du pays, de l'économie et du peuple. Le président de la République a également reçu hier l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Elisabeth Mourobin, à la demande de cette dernière qui a mis en avant dans une déclaration au sortir de l'audience les relations fortes entre Alger et Washington et saluer les efforts et le soutien de l'Algérie aux pays voisins, notamment en temps de catastrophes naturelles. Je tiens d'abord à exprimer mes plus sincères remerciements au président Abdelmedjit Boune d'avoir accepté de me recevoir afin de discuter de la coopération algéro-américaine en développement constant. Nous accordons beaucoup d'importance à ce partenariat de longue date qui nous unit avec l'Algérie pour maintenir la stabilité régionale et j'ai confié au président que les États-Unis sont très reconnaissantes pour les efforts consentis par l'Algérie pour soutenir ses voisins suite aux catastrophes naturelles dévastatrices qui ont causé la mort de milliers de personnes. J'ai bien sûr souhaité au président un bon voyage et un déplacement fructueux à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies et nous espérons sincèrement travailler en étroite collaboration avec l'Algérie afin de concrétiser les points prioritaires à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Notamment durant son mandat au sein du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. C'est un véritable honneur de siéger au sein de ces conseils mais aussi une très grande responsabilité. Enfin, nous avons discuté de la force et de la profondeur de la coopération économique entre l'Algérie et les États-Unis et comme je l'ai dit auparavant, je crois que le lancement d'un vol direct Alger-New York devra catapulter notre partenariat vers un niveau supérieur et renforcer notre coopération par l'accroissement des échanges commerciaux et le développement du tourisme. C'était l'ambassadrice des États-Unis, la Libye, en situation d'urgence humanitaire suite aux inondations dévastatrices qui ont emporté des quartiers entiers et fait des milliers de morts à Derna, des milliers de disparus, 30 000 déplacés. Les aides de l'Algérie décidées par le chef de l'État se déploient. Elles sont composées au total de huit avions des forces aériennes de l'ANP. La délégation ministérielle algérienne composée du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé, de la ministre de la Solidarité nationale ainsi que de la présidente du croissant rouge algérien a été reçue par le président du conseil présidentiel libyen. Mohamed Younes Al-Menfi a remercié l'Algérie pour son soutien. Un élan de solidarité salué également par les citoyens libyens rencontrés à Tripoli par l'envoyé spécial de la radio chaîne 1. C'est un élan de solidarité de l'État. Et les équipes de la protection civile algérienne s'apprêtaient. Justement hier à se rendre à Darna qui n'en finit pas de compter ses morts. Dernier bilan en définitif, 3 800 morts et plusieurs milliers de disparus. On écoute le capitaine Nassim Barnaoui de la protection civile. Ce matin, l'équipe, après avoir transmis les dons envoyés par l'Algérie à nos frères libyens, se prépare pour achiminer aussi tout le matériel et le savoir nécessaire vers le lieu du sinistre Darna à bord des avions libyens. Une fois arrivés au lieu, trappés par la tempête Daniel vont commencer à installer et mettre en place le poste de commandement, la base de vie des agents de la protection civile et entamer le travail de recherche et de sauvage des personnes, des victimes qui sont toujours portées disparues et procédées au sauvage et secours d'autres personnes ainsi qu'instaurer tout un savoir-faire et une méthode de travail de recherche des personnes en ce genre de catastrophe. Nassim Barnaoui de la protection civile en Maroc, le dernier bilan du violent séisme fait état de 2900 morts et les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent cinq jours après la catastrophe. La situation au Sahel, au centre de l'entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères et son homologue italien, Ahmed Attaf, l'a informé de l'initiative du président de la République pour une solution politique et des réactions encourageantes qu'elle continue de susciter. Anthony Otegini qui a renouvelé l'appui de son pays à la solution politique en Niger et à l'idée de l'organisation d'une conférence internationale sur le développement au Sahel. L'envoi spécial de l'ONU pour le Sahel occidental a été reçu hier par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à Alger. Une visite qui entre dans le cadre de la tournée qu'effectue Staffan de Mistura dans la région depuis le début du mois. Le chef de la diplomatie algérienne a fait part du soutien de l'Algérie aux efforts déployés par l'ONU pour la relance du processus de décolonisation au Sahel occidental et le règlement du conflit par la voie politique et de la négociation. Attaf a rappelé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination qu'ont prévues dans les résolutions onusiennes que le dossier sahraoui est un dossier de décolonisation. L'envoi spécial de l'ONU pour le Sahel occidental, Staffan de Mistura, doit se rendre aussi en Mauritanie après sa visite en Algérie. Cinq manifestants palestiniens sont tombés en martyr suite à l'explosion d'un engin lors d'affrontements avec l'armée sioniste près de la frontière avec la bande de raza annoncée ce matin le ministère de la Santé dans les territoires palestiniens. Les sites électroniques appelaient à faire davantage d'efforts pour présenter un contenu constructif. Un appel du ministre de la Communication, Mohamed Lagab, qui a rencontré hier les responsables de ces médias, Lagab a insisté également sur l'importance d'ériger des médias forts en se basant sur la formation continue comme le stipule la nouvelle loi organique sur l'information. Et au lendemain de la décision du président de la République, on conseille des ministres sur l'interdiction de toute opération d'importation des légumineuses en dehors de l'OAIC avec détermination précise des étapes de fixation du prix du produit. Le ministre de l'Agriculture s'est exprimé hier. Il a affirmé que les prix des légumes secs ne connaîtront aucune augmentation. Faute de quoi, des sanctions seront prises. Abdelhafidani au micro de Dibdi Haladou. Concernant les prix des légumes secs, il n'y aura aucun changement par rapport au prix. Nous allons avoir des prix fixes, administrés qui ne seront pas touchés par des augmentations. Par exemple, pour le riz, il est à 140 dinars. Or, son prix ne changera pas et pour ceux qui changent les prix, ils subiront les conséquences. Et gros plan à présent sur les mesures prises par les pouvoirs publics dans le plafonnement des prix des produits de large consommation ainsi que la mise en place de plans de communication directs à l'attention des consommateurs. Plus de détails avec Sarah Bachir. Dans un monde où l'inflation et les fluctuations économiques sont devenues monnaie courante, la question du coût de la vie est au cœur des préoccupations du gouvernement. Pour Hassan Nourour, président de l'Association nationale pour la protection des consommateurs, le plafonnement des prix des produits alimentaires vise principalement à protéger les consommateurs des hausses excessives et soudaines des prix des denrées essentielles. Le plafonnement des produits de grande consommation va nécessiter une meilleure maîtrise de la distribution, de la commercialisation des produits de large consommation. Pour cela, il va falloir d'abord professionnaliser ces réseaux de distribution, numériser dans toutes les étapes évidemment, mais surtout contenir et absorber le marché informel. En fournissant également des informations en temps réel sur les niveaux de stock, les prévisions de production et les éventuelles perturbations de l'offre, cela peut aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées en matière d'achat. Une communication professionnelle et directe envers les citoyens consommateurs va apporter beaucoup de choses et beaucoup de biens, surtout pour la quiétude, la tranquillité et puis la stabilité aussi du marché. Du moment qu'on va suivre des informations officielles d'abord, avec un discours clair, avec une communication professionnelle pour ne pas succomber aux fausses informations qu'on trouve par ici et par là. Et ça va faire éviter les affolements, ça va faire éviter la pression qu'on fait sur certains produits alimentaires, notamment dans des périodes bien précises. Face à la tendance haussière des prix de certaines denrées alimentaires, des politiques qui répondent aux besoins des consommateurs sont mises en place tout en minimisant les perturbations sur le marché. Industrie automobile, Ali Aoun a reçu hier une délégation du groupe chinois Ajak et de la société Minoto avec laquelle il a examiné l'état d'avancement du projet de fabrication des voitures dans la wilayah de Hinti Mouchent. Les discussions ont également porté sur le programme d'importation de voitures de marques pour l'année 2023-2024, dont une partie sera commercialisée avant la fin de l'année en cours, selon un communiqué du ministère. En sport, en boxe, neuf boxeurs algériens disputeront aujourd'hui les demi-finales du tournoi pré-qualificatif au jeu de Paris 2024. Le tournoi se déroule à Dakar, au Sénégal. La sélection algérienne de volleyball masculine s'est inclinée face à son homologue égyptien sur le score de 3-7 à 1 au final du championnat d'Afrique des Nations. Le 6 national est qualifié grâce à sa deuxième place au championnat du monde 2025 qui réunira pour la première fois 32 pays. C'est le retour de l'Algérie après 25 ans d'absence dans ce championnat. La météo Fatima Chalf Bonjour à tous. Plusieurs régions sont concernées par une alerte météo spéciale pluie et grêle. D'autres régions sont également concernées par cette même alerte. Demain vendredi aussi, le ciel sera voilé avec des pluies prévues sur l'ouest, sur le centre ainsi que sur le sud-ouest. Il fera aujourd'hui 33 degrés dans la capitale, 32 degrés à Annaba et Mostaganem. Il fera 31 degrés à Mila et Sidi Bel-Abbès, 30 pour Djidjel. Il fera 29 degrés à Oran et pour Djibouriridj, 28 du côté de Tiaret et de Saïda, 27 degrés à Djilfa, 34 pour Tlemcen et Tiziouzou, un peu plus, 35. À Gardaya, 38 pour Tindouf. Il fera 39 degrés à Illizi, enfin 44 degrés à Adrar. Et on termine aujourd'hui avec l'éphémérite de la Wilaya de Béchar où le soleil se couchera à 19h17 avec un taux d'humidité atteignant les 40%. C'est la fin de ce bulletin météo. Merci de nous prêter attention sur LG Chain 3.